L'accord est conclu. Le négociateur en chef britannique sur le Brexit, David Frost, peut quitter la représentation permanente du pays à Bruxelles. Les réactions se sont multipliées en Europe. L'unité et la fermeté ont payé, s'est félicité le président français Emmanuel Macron sur Twitter. L'accord nous permettra de protéger nos citoyens, nos pêcheurs, nos producteurs. Pour le Premier ministre irlandais, l'accord est très bienvenu. Après de longues années de négociations, le Royaume-Uni nous manquera, ajoute-t-il. La Première ministre d'Irlande du Nord souligne que c'était la meilleure issue possible pour la province. Nicolas Sturgeon, de son côté, rappelle que le Brexit se fait contre la volonté de l'Écosse. Aucun accord ne compensera jamais ce que le Brexit nous enlève. Il est temps de tracer notre propre avenir comme nation européenne indépendante. Les habitants de Boston, la ville qui a le plus voté pour le Brexit en Angleterre, sont partagés. C'est un beau cadeau de Noël pour notre pays dans le long terme. Vous savez, je pense que ça fait trop longtemps que ça dure. Je ne pense pas que ce sera bien pour nous. Dès le départ, ce n'était pas une bonne idée. Mais c'est là où nous en sommes rendus. Nous verrons bien. Au contraire de l'Écosse et de l'Irlande du Nord, l'Angleterre avait voté en majorité pour le Brexit en 2016. Les Brexiteurs étaient plus nombreux encore dans le Nord-Est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada